Moi j'ai choisi de m'axer sur une personne qui est justement dans une situation familiale qui est stable, c'est-à-dire c'est effectivement une histoire d'amour entre ce personnage et son mari, ils ont un enfant, tout se passe raisonnablement bien entre eux. Il se fait que parce qu'elle rêve d'un futur meilleur pour eux, pour sa famille, elle va accepter de mettre son présent entre parenthèses, elle va accepter d'endurer une situation et de faire endurer par voie de conséquence cette situation à son mari, à son fils. Et donc c'était aussi une manière de m'interroger sur ce que j'ai pu sentir de ces histoires d'amour en Chine, où finalement le vécu d'un présent était parfois mis de côté pour justement d'abord se focaliser sur le futur de la famille. Parce que quand tout bouge comme ça, on ne pense pas à profiter d'un présent, de profiter d'une relation, de la richesse d'une relation familiale, d'un contexte familial. Non, on pense à tout bouge et donc il y a un stress qui naît de ça, et on pense plus à demain, comment faire pour que les gens que j'aime soient dans une meilleure situation. Et c'est ça qui m'intéressait dans ce film, c'est de mettre des gens qui s'aiment dans une situation pareille, pour voir comment est-ce qu'on peut continuer à faire grandir cet amour, alors qu'il y a un secret, alors qu'il y a toute une évolution qui s'est faite en parallèle, et pourtant se retrouver d'une manière ou d'une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada